Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ario du chapitre 45 de Black Clover. Alors un petit chapitre quand même qu'on attendait depuis pas mal de temps, depuis le début de semaine grosso modo. Et là ça avait mis un petit peu de temps à sortir, mais franchement voilà, je regrette pas. Et puis les teams de Skintrad, voilà, des fois quand ils publient plusieurs mangas, ça arrive qu'ils aient un petit peu de retard. Ça arrive des fois aussi que la version anglaise mette un petit peu de temps, un peu plus de temps et traduit, enfin voilà. Bref, le principal avec le chapitre est là, et c'est un bordel, c'est un super chapitre, franchement un super chapitre. Un des meilleurs depuis le début, parce qu'il va faire, après il va faire avancer l'histoire, voilà, un peu comme, vous me direz, un peu comme tous les autres. Mais il va un peu plus creuser si vous voulez, il va permettre un peu à Black Clover de trouver son style. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, enfin après j'y reviendrai je pense en fin de review, je vais pas trop vous spoiler maintenant. Moi j'y reviendrai en fin de review, je pense que c'est plus simple. Mais grosso modo vous devez bien avoir conscience que ce chapitre là en fait, il va, enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails encore une fois. Il va réussir à récupérer 2-3 inspirations de ses aînés, voilà, de gros mangas qui l'ont précédé. Il va se les approprier, il va les réutiliser à sa manière et créer par conséquent en fait son propre style. Et franchement j'ai trouvé que ça a été super bien fait dans ce chapitre là. Mais bon encore une fois j'y reviendrai en fin de review, ce sera un peu plus clair pour vous. Donc alors le chapitre commence directement avec Gauche qui revient sur le champ de bataille, voilà, depuis le chapitre précédent. Il avait été un peu sermonné par sa petite soeur Marie qui lui avait dit, voilà, faut pas que tu laisses Asta et tout, il va se faire tuer. Enfin voilà, t'étais vraiment, t'es un sale grand frère et tout, tu penses qu'à moi, tu penses un peu qu'à toi aussi un peu par conséquent. Enfin voilà, il l'avait bien sermonné. Et là, Gauche donc a fait son gros retour sur le champ de bataille. Et donc Asta qui est tout content, on le voit à chaque fois en fait, il a souvent des étoiles dans les yeux en fait. On le voit comme ça tout le temps en train, enfin pratiquement prêt à pleurer comme ça. Ah, t'es de retour et tout. Enfin un peu en extase et un peu en admiration, ouais, c'est plus de l'admiration on va dire que de l'extase. Après chacun l'interprète un peu comme il veut quand il voit une nouvelle technique, quand il voit une nouvelle forme de magie. Et là quand il voit Gauche revenir, enfin il est super content, limite encore plus content que nous, limite, enfin à part pour ceux qui l'apprécient vraiment. Enfin Gauche, je parle de Gauche. Et donc il va revenir, enfin il va revenir si vous voulez un peu en extrémiste pour sauver Asta. Donc on voit Asta qui est en train de se déchaîner encore une fois face à Barrault qui était devenu un peu une sorte de pudding géant. Enfin une sorte de gros tas de boue, vraiment un golem de boue. Enfin moi je crois que c'est ce que j'avais dit dans ma précédente review. Mais là franchement c'est de plus en plus pire mais c'est bien dessiné. Franchement là encore une fois le style de l'auteur il est vraiment très très bon et j'aime beaucoup son dessin si vous voulez. Mais il colle parfaitement avec l'univers de l'héroïque fantasy depuis que je viens d'y arriver. Et franchement je serais curieux de savoir. D'ailleurs dites-moi si il y en a qui se connaissent peut-être un petit peu mieux que moi. Si vous pensez qu'il dessine à la plume comme les trois quarts des mangaka le font. Ou est-ce qu'il dessine à l'ordinateur comme peut le faire Mashima. Enfin voilà c'est un peu la nouvelle mode face au style de l'ancienne génération. Même si des nouveaux mangaka adoptent quand même cet ancien style. Et moi voilà j'affectionnerais quand même toujours un petit peu plus ceux qui arrivent à produire un super beau dessin. Mais avec un style à la plume. Comme ça peut être le cas de l'auteur de Berserk entre autres ou d'autres mangaka. Parce que tu arriveras toujours à franchir un cap avec la plume que tu ne pourras jamais franchir avec l'ordinateur. Après moi c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu ce que je trouve aussi. Par rapport au détail, par rapport à ce que vous voulez. Mais je préférerais toujours un manga qui est dessiné à la plume si vous voulez. Vraiment à l'ancienne. Comme tous les grands mangas pour lesquels ça a été le cas d'ailleurs. Bon bref, parenthèse artistique un peu de côté. On va plutôt enchaîner sur ce chapitre et donc sur ce combat. Donc Asta qui allait un peu se faire avoir. Comme je disais il était en train d'enchaîner un peu sur Baro. D'essayer de le trancher. D'essayer un peu de le battre à lui tout seul. Depuis que Gauche avait fait défection avec Sœur Thérèse. Enfin même si c'était lui qui était un peu au premier plan mais il commençait un peu à fatiguer le pauvre. Et là en fait à un moment on voit qu'il commence à l'attaquer. Et que Baro avait réussi à l'attaquer un peu si vous voulez de côté, de profil. Enfin on voit vraiment le coup de temps qui vient de profil. Et in extremis en fait ta gauche qui arrive qu'il lui met un énorme coup de pied pour pouvoir le pousser. Donc pour qu'il évite l'attaque. Donc voilà il aurait pu faire ça de manière un peu plus classe. Et donc ça fait tomber Asta au sol vu que Gauche était sur Zursan de balai. Mais bon il a quand même sauvé in extremis. Même si il l'a fait de manière très peu académique si vous voulez voilà. Asta qui est tout content Gauche tu es revenu et tout tu vas pouvoir nous aider. On va enfin pouvoir le battre et tout. Et puis Gauche qui dit détrompe-toi je suis simplement revenu parce que ma sœur me l'a dit. Et que sinon voilà je vous osais, je m'en fous un peu de votre vie. Et que tout simplement je ne serais pas revenu si elle ne me l'avait pas demandé. Si je n'avais pas été entre guillemets un peu obligé. Donc même sœur Thérèse voilà elle est super contente et tout. Et donc on va un peu se concentrer sur Gauche qui va un peu reprendre sur les hostilités. Vraiment Gauche qui va être encore une fois au centre de ce chapitre. Et franchement ça va nous permettre encore comme je vous disais d'être un peu plus le découvrir, un peu plus le développer. Et franchement à l'issue de ce chapitre vous verrez que ce n'était pas pour nous déplaire. Surtout voilà on va vraiment en apprendre plus. Donc comme je disais elle était en train d'enchaîner si vous voulez ses différentes attaques. En l'attaquant si vous voulez de différentes factions. Donc il a créé un nouveau clone grâce à son miroir. Donc il essaie un peu les différentes attaques. Donc comme il l'analyse lui-même contre Sally il ne peut absolument rien faire. Voilà par rapport à sa magie qui annule un petit peu la sienne. Qui ne peut pas faire grand chose directement. Donc il veut vraiment se concentrer sur Barrow. Donc voilà il tente un petit peu avec ses miroirs, avec ses reflets un peu tout ce qu'il peut. Mais malheureusement il se fait littéralement repousser. Et donc aussi un fait important c'est que durant cette attaque il l'avait mené un peu en solo. Et que donc il se retrouve au sol. Donc son clone qui est totalement HS. Et au moment en fait où il allait se faire exploser par Barrow. C'est Asta ce coup-ci voilà les rôles inverses qui vient l'aider. Qui vient le secourir. En tranchant encore une fois dans le vif sur cette main qui allait un peu le... Enfin qui allait le terminer. Le gros point faible... Enfin le gros point fort plutôt de Barrow. Je ne sais pas pourquoi vous voyez. Enfin le point faible vous verrez plutôt pour la fin de ce chapitre. J'ai un petit peu inversé les éléments. Mais plutôt le gros point fort de Barrow. C'est le fait qu'il puisse se régénérer. Mais si vous voulez un peu l'a fini de commencer depuis que Sally lui a injecté avec sa seringue ce surplus de pouvoir magique. Et qui voilà ce qu'il a fait littéralement exploser dans tous les sens du terme. Chaque fois que Asta ou même que Gauche ou que Sœur Thérèse tente quelque chose contre lui. Enfin voilà son corps se coupe. Voilà l'attaque elle marche. Mais son corps se régénère aussitôt. Enfin quasiment instantanément. Et c'est là que Gauche va un petit peu comprendre. Enfin voilà un petit peu après je vous l'annonce maintenant. Mais vous verrez que ça aura son importance un peu après. Que c'est seulement avec une attaque combinée si vous voulez. Voilà en combinant un peu leur magie. En attaquant vraiment de front. Même ça c'est ce qu'Asta aussi lui dit à ce moment là. Qu'ils pourront le vaincre. Enfin qu'ils pourront vaincre Barrow de manière générale. Et après il y a encore Sally à s'occuper aussi. Mais vraiment qu'il va falloir qu'ils combinent leur puissance pour pouvoir y arriver. Et comme Asta lui dit assez judicieusement. C'est en combinant leur force. Et donc en se protégeant aussi mutuellement. Qu'ils vont pouvoir arriver à le vaincre. Donc voilà tu me protèges, je te protèges. C'est comme ça qu'on va le faire. Et comme il lui dit. Si on fait procès comme ça. On peut combattre quasi indéfiniment. Voilà parce qu'il y en a un qui attaque. L'autre il lui assure sa protection. Après l'autre ça lui permet de récupérer. D'assurer sa protection. Quand tu attaques. Enfin voilà vous voyez à peu près le topo. Et donc on va voir un petit flashback de gauche. Donc en fait il nous l'annonce un petit peu deux trois cases avant. En disant. Voilà tu me protèges, je te protèges. C'est exactement ce que cet homme m'avait dit à ce moment là. Et donc après on va voir le flashback avec le capitaine Yami. Donc on le voit un petit peu. C'est vraiment un flashback assez court. C'est ça que j'aime bien dans Black Clover. C'est qu'on n'a pas des flashbacks de 40 kilomètres. Qui peuvent prendre des scans. Comme ça peut être le cas dans Naruto n'est-ce pas. Et donc des flashbacks assez courts. Assez clairs. Assez nettes et précis. Vraiment on va droit au but. On ne va pas perdre notre temps. Si vous voulez un peu en détail. Qui pourraient ne pas trop avoir leur importance. Après voilà je ne suis pas contre les flashbacks. Quand ils sont vraiment utiles. Enfin voilà après on est encore au début du manga. Je pense que c'est encore un peu tôt. Peut-être que flashback on le verra un peu plus en détail plus tard. Après ça reste à voir. Mais bon quoi qu'il en soit on voit le capitaine Yami. Qui combattait. Enfin je ne sais pas s'il l'a toujours maintenant. Mais à l'époque où il a rencontré Gauche. Donc qui venait de sortir de prison. Qui était en tenue de bannière. Un peu à l'Hedalton avec des brais. Avec des brais ouais. Avec des rayures. Enfin je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Donc voilà avec une tenue de bannière. Vraiment pour être tout à fait complet. Et donc on voyait que le capitaine Yami combattait avec un sabre. Et donc un sabre qui m'a énormément fait penser au sandal Kitetsu que Zoro possède. Enfin vraiment avec la manière, le style du dessin. Et donc ça revient un petit peu à ce que je disais au début de cette review. Par rapport à l'inspiration et par rapport à l'hommage. Enfin voilà pour chacun l'interprète comme il veut. Mais franchement j'ai beaucoup aimé le chara-design du sabre du capitaine Yami. Et puis voilà quand on compare aux épées d'Asta ou d'autres personnes qui possèdent des épées dans le royaume de Black Lover. C'est bien de voir qu'il y a plusieurs styles. Qu'il y a différentes épées. Et puis voilà cette épée ça ne doit pas être n'importe quelle épée à mon avis. Le fait qu'il nous l'ait montré dans ce chapitre là. Je pense que ce n'est pas anodin. Parce que si vous voulez ça n'a pratiquement aucune utilité par rapport au flashback. Mais bon il nous a quand même fait un superbe dessin du capitaine Yami. Un peu dans la pénombre on le reconnaissait quand même. Et le fait de nous le montrer avec son épée plus son grimoire à la main. De nous le montrer en phase de combat. De nous montrer un petit peu quels sont ses attirages. J'ai beaucoup aimé cette petite attention de l'auteur. Qui tease un petit peu pour la suite. Lorsque le capitaine Yami aura un rôle un peu plus central. Donc voilà pour l'instant il a plus le rôle un peu du capitaine. Après c'est le rôle qui lui incombe. Mais rien ne l'empêche d'avoir une mission. Comme ça peut être le cas dans d'autres mangas. Avec des personnes si vous voulez un peu importantes. Je pense par exemple au Kage dans Naruto. Ou au maître de guildes en fairy tale avec Makaro. Vous voyez à peu près le pitch. Et donc pour finir avec ce petit flashback. On s'aperçoit que le capitaine Yami avait déjà annoncé à gauche. Enfin voilà il lui avait annoncé un peu de manière détournée. Qu'il prendrait vraiment conscience. Qu'il prendrait vraiment conscience si vous voulez. Qu'il pourrait protéger sa soeur. Tout simplement en apprenant à protéger les autres. Enfin voilà c'est vraiment mieux formulé dans le scan. Mais grosso modo en fait il lui avait annoncé que. C'est que dans un avenir proche. Pour protéger sa soeur il serait amené à devoir protéger d'autres personnes. Et donc à se protéger mutuellement. Enfin vous voyez à peu près le pitch. Un autre fait aussi important c'est que c'est aussi à ce moment là. Qu'il a été recruté par le capitaine Yami. Pour intégrer donc le. Pour intégrer les torts noirs. Donc voilà c'était un bannière. Donc déjà à l'époque il était hyper protecteur envers sa soeur. Et lui-même il a demandé au capitaine Yami. Pourquoi est-ce que tu veux m'intégrer à ta. Pourquoi est-ce que tu veux m'intégrer à ton ordre. Enfin voilà pour quel intérêt t'aurait attiré de moi. Je suis un tolard en fuite. Enfin un bannière en fuite. Et je pourrais pas vraiment t'apporter grand chose. Et je pense qu'il avait déjà vu le potentiel magique énorme. Que possédait Gauche. Et vous verrez d'ici la fin de cette review. Que ce n'était pas totalement usurpé. Que je pense que le capitaine Yami a l'oeil pour repérer vraiment les éléments. Qui peuvent être assez intéressants et assez puissants. Donc flashback terminé. Donc Gauche accepte de collaborer avec Castel. Il dit ok on va faire comme ça. Donc tout le monde est un petit peu choqué. Même si on se rende à Thérèse. Il dit quoi ça y est il a décidé de collaborer. Et donc à ce moment là Gauche commence un peu à se concentrer. Et un peu si vous voulez un peu à analyser la situation. Pour arriver à venir à bout de barreaux. Donc on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Par rapport au fait de mener une attaque combinée. Il dit donc qu'il lui reste un atout. Donc ça il avait déjà un petit peu annoncé avant. Qu'il lui restait un atout en réserve. En fait on avait vu qu'au moment il dit. Punaise est-ce qu'il faut que j'utilise mon atout. On voit en fait qu'il se cachait son oeil. Et voilà. Je vais vous l'annoncer un petit peu dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Et donc au moment en fait. Où il veut préparer un peu cette sorte. Cette sorte d'utiliser son atout. En fait il demande à la soeur Thérèse d'un petit peu le couvrir. Et donc elle lui dit. Punaise tu ne manques pas de toupets. Pour demander à une vieille de te couvrir. Enfin voilà. D'encaisser un peu toutes les attaques et tout. Tu n'as vraiment pas honte. Et donc pendant ce temps là. Lui il se magne de mettre au point. Donc une nouvelle technique. Donc avec son grimoire. De mettre au point un nouveau sort. En fait il nous explique. Il avait toujours utilisé sa magie. Sa magie pour lui. Sa magie de duplication. Donc sa magie des miroirs. Et qu'en fait il pourrait simplement l'utiliser pour les autres. Et voir ce que ça pourrait donner. Et donc il élabore un nouveau sort. Pour pouvoir en faire pour bénéficier une autre personne. Et donc vous vous en doutez. Cette personne qui va en bénéficier. C'est Asta. Et donc on va voir enfin ce nouveau sort. Qui va être mis en action. C'est tout simplement en fait l'oeil gauche. Ouais l'oeil gauche. J'avais peur de me gourer. Donc l'oeil gauche de gauche. Punaise. Ça fait. Ah c'est peut-être pour ça que l'auteur l'appelait gauche. Tout simplement par rapport à son oeil gauche. J'ai à peine de faire le rapprochement inconsciemment. Donc sous cet oeil gauche se trouve un miroir. Donc un miroir miniature en fait. Son oeil est remplacé par un miroir. Et donc ce miroir est chargé de pouvoir magique. Enfin un peu comme ça m'a beaucoup fait penser au Sharingan. Voilà encore une fois un autre hommage aux autres mangas. Enfin voilà une inspiration, hommage. Vous l'interprétez comme vous voulez. Et donc qui va donc un peu prendre pour lui. Et pour pouvoir l'utiliser. Et donc il dit Asta retomne-toi vite. Et donc on voit qu'il le cible avec son oeil. Un peu comme peut-être faire cacacher avec son Sharingan. Ça m'a fait direct penser à ça quand j'ai vu cet oeil spécial. Surtout voilà qu'il ne le cache pas spécialement avec un bandeau. Pardon qu'il le cache plus avec sa messe de cheveux. Enfin un peu comme Sanji pouvait le faire. Sauf que Sanji ne cachait rien. Ne cachait rien de particulier derrière ses yeux. Enfin on a pu s'en rendre compte après les livres. Bref voilà c'est un petit peu de côté. Après on aurait pu prendre l'exemple de Zoro aussi. On ne sait toujours pas ce qui se cache sous son fameux oeil. Sous son fameux oeil pardon. Enfin ouais voilà. Je me perds un peu en... Je me perds un petit peu. Et donc pour terminer avec ce chapitre vraiment qui a terminé en fanfare. Donc gauche se sert de cet oeil sur Asta. Donc ça va avoir pour conséquence de créer des tonnes et des tonnes de clones d'Asta. Donc on voit vraiment que c'était vraiment son atout. Qu'il y avait énormément de quantité magique qui se trouvait à l'intérieur de cet oeil là. Et donc c'est pour ça qu'il y a pu avoir autant de clones de créés aussi rapidement. Ah oui et ça me permet de rebondir sur un dernier point que j'avais un peu oublié. Donc sur la deuxième épée d'Asta qui s'est aussi manifestée dans ce chapitre là. Comme elle avait pu le faire lors de l'arc où elle est apparue. Donc lors de l'arc du donjon je vais y arriver. Donc avec cette épée qui avait vraiment manifestement sa propre volonté. Et je pense qu'elle s'est aussi manifestée un peu avec un don de préscience. Qu'elle allait se douter en fait que gauche allait collaborer avec Asta. Et que donc il pourrait tout simplement arriver à venir au bout de son adversaire. Ou donc au bout de l'adversaire de son porteur. Tout simplement pour aider un peu le porteur de l'épée. Tout simplement s'il pouvait utiliser ces deux épées en même temps. Vu que depuis le début de ce combat là il combattait seulement avec son épée anti-magie. Et que là avec cette épée là il peut produire des vraies attaques magiques. Comme on avait déjà pu le voir précédemment. Et donc là avec les deux épées plus la duplication. Ça donne vraiment un résultat de rocambolesse tonitruant. Enfin vraiment tout le monde est sur le cul. Que ce soit Sally, que ce soit Sœur Terrestre, que ce soit même Asta lui-même. Qui est un petit peu surpris qu'il soit vraiment au temps. Donc ah oui en plus je viens d'y penser encore une fois au Maja Naruto. Avec le multiclonage aussi. Indirectement avec le pouvoir de cet œil. Punaise je vais y arriver. Et donc pour terminer ce chapitre encore une fois. Celui-là vraiment l'auteur a fait deux doubles pages vraiment. Pour que l'autre soit ce chapitre. Pour vraiment montrer la masse d'Asta. La masse de personnages présents. Et vraiment que plus avec toutes les attaques qui enchaînent avec les deux épées. Plus multipliées par le nombre d'Asta. Enfin ouais vous voyez à peu près le topo. Baro se fait littéralement éclater. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc je vais pouvoir enfin rebondir sur ce que je voulais dire au début de ce chapitre. Donc Black Clover qui commence à trouver son style. Bon après il y a deux écoles maintenant qui vont s'affronter. Il y a ceux qui vont dire. Plagia, Naruto, One Piece. Vraiment tout ce que vous voulez. Voilà c'est du plagia. Ce manga n'apporte rien de neuf. C'est du réchauffé à la sauce. À la sauce fairy tale. À la sauce fantasy. Et il y a ceux qui vont dire que ça va être novateur. Enfin voilà c'est un peu mon avis aussi. Enfin c'est novateur. Parce que ça arrive un peu à l'adapter à l'univers de l'Euricode. Avec de l'Heroic Fantasy. Et ça parvient un peu si vous voulez à rendre un peu hommage. Un peu reprendre cet héritage qu'il y a eu précédemment. Avec les précédents mangas. Un peu comme Dragon Ball, Naruto et puis aussi One Piece. Vu qu'il y a un bel hommage aussi dans ce chapitre là. Avec le sabre comme je vous disais tout à l'heure du capitaine Yami. Et moi franchement pour moi c'est plus de... C'est plus si vous voulez de... On s'approprie ce qui a été fait. On le refait à notre sauce. Puis on arrive à le restituer. Mais on apporte quelque chose de neuf. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de novateur. Parce que voilà. Là c'est pas une copie. C'est pas l'œil de gauche. C'est pas du copier-coller du Sharingan. D'accord ? C'est un œil... Déjà c'est un œil que je pense que lui seul peut avoir. À part s'il y a d'autres personnes qui possèdent des grimoires de miroir. Bon ça me paraîtrait un petit peu... Ça me paraîtrait un petit peu too much. Même si c'est pas impossible. Enfin on n'a jamais vu pour l'instant plusieurs grimoires de même nature. Chacun a son propre grimoire qui lui est proche. Même si je pense que ça risque de poser d'autres problèmes au capitaine... Enfin au capitaine à l'auteur. À l'auteur dans certains moments. Il y a certains grimoires qui peuvent être de nature proche. Comme Fregoleon et comme... Et comme donc... Et comme Sœur Thérèse. Ou comme Swing Magma. Donc ils utilisent plutôt l'élément du feu. Mais après voilà il y a toujours possibilité d'améliorer les grimoires. D'affiner son propre style. De développer une nouvelle magie aussi. Comme on a pu voir avec Yuno lors de l'arc de la bataille de la capitale. Donc voilà je pense quand même que c'est bien fait. Que c'est bien mis en scène. Et voilà l'auteur en est encore à ses débuts. Il n'a pas encore 100 chapitres à son actif. Bientôt 50 voilà. Après il est assez bien aussi qu'il arrive un petit peu à développer de nouvelles pistes. De nouveaux pouvoirs. De nouveaux moyens. De nouveaux types d'armes si vous voulez. De nouveaux types de combat. Enfin voilà de manière générale. D'introduire de nouveaux éléments de manière globale. Et franchement je trouve que ça a été quand même bien fait. Et que l'hommage y est. Après voilà c'est clair que si avec le temps il fait beaucoup trop beaucoup trop de références à Naruto. Ou vraiment du copie-coller. Mais tant que... Enfin du copie-coller vraiment de manière générale. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Enfin pour moi. Je tiens quand même à le clarifier. S'il continue de le faire. Là je comprendrais qu'on puisse le critiquer. Mais s'il arrive à le faire. En arrivant à insuffler son propre style. Et à vraiment l'intégrer dans son manga. Que ce soit logique. Qu'il y ait une continuité. Que c'est pas vraiment... Que c'est pas un truc totalement invraisemblable. Et totalement incohérent. Pour moi en tout cas ce sera toujours... Pour moi ça passera en tout cas. Après on aura l'occasion de reparler je pense avec... Dans les prochains chapitres. Et même dans les prochains arcs. Tout ce qui est à venir. Mais j'aimerais quand même énormément avoir votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous êtes plutôt de l'avis. C'est du copier-coller de Naruto. Et un petit peu de One Piece ou autre. Ou est-ce que plutôt c'est vraiment quelque chose... Vous pensez plus comme moi. Que c'est plutôt de l'hommage. Que c'est quelque chose que l'auteur a réussi à s'imprégner. A récupérer. Et donc à restituer vraiment à sa sauce. Enfin vraiment à sa sauce et à sa manière. Vraiment laissez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc sur ce. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Cette review, les chapitres vous ont plu. Partagez la vidéo avec un max de personnes. Commentez. Et puis abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce je vous laisse. Passez un bon week-end. Salut à tous. Sayonara.